Bonjour à toutes, dans ce tutoriel je vais vous présenter un nail art réalisé au One Stroke J'ai fait un drapé et j'ai utilisé des couleurs fluo pour que ça fasse un petit peu plus gai que les drapés que l'on peut voir habituellement D'abord j'ai posé une base de French Manucure Puis ensuite la deuxième couche, tant qu'elle n'est pas encore sèche, je vais appliquer aux doigts quelques pigments de Makeup Forever doré Donc voilà, la base est quasiment sèche et j'en profite pour coller quelques pigments avec le doigt pour donner un peu plus de reflet Donc pour les peintures acryliques j'ai utilisé du fuchsia et du fluo Ensuite je vais utiliser le pinceau EF Et la première étape va consister à réaliser des ponts ou des vagues de différentes tailles, de différentes formes Qui soient espacées les uns des autres Je fais toujours les deux couches avant de passer à l'étape suivante Votre dégradé doit être parfait sinon vous n'aurez pas le relief dans ce nail art Je colorie ensuite le bout de l'ongle en fuchsia pour éviter qu'on voit les trous Puis la deuxième étape consiste à réaliser des petites sortes de retours Qui reviennent vers l'intérieur de la forme précédente Ça a une petite forme d'escalier qui descend Donc des fois j'en fais à droite, des fois j'en fais à gauche, des fois sur les deux parties de la forme Donc je fais ensuite toujours les deux couches pour que les couleurs soient bien vives Puis l'étape finale consiste à relier tous les morceaux entre eux Donc là je vais les relier par exemple sous forme de vague ou sous forme de U Toujours toujours en laissant le fluo vers le haut Il ne faut pas tourner le pinceau dans tous les sens Et ensuite je relie les extrémités au bord de mon ongle Donc je le refais en deux couches Et c'est là que vous allez vraiment voir apparaître votre motif Qui va ressortir tout en relief Je vous explique en images Donc d'abord on fait des ponts Ensuite les petits retours vers l'intérieur, les escaliers Et ensuite on relie tous les morceaux entre eux La dernière étape consiste à tracer les contours avec une couleur plus claire Et un pinceau de détail afin de relier toutes les parties entre elles Et d'encore plus donner de relief et de mouvement au nail art J'ajoute ensuite quelques petits traits pour encore plus accentuer la forme de drapé Ensuite avec un bâtonnet en bois que j'ai trempé dans l'eau Il suffit simplement de gratter la peinture qui a débordé Puis j'applique comme d'habitude mon top coat final pour faire briller et pour faire tenir J'espère que ce tuto vous a plu Et que vous allez l'essayer puis me montrer sur Facebook Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire Moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un tuto sur ongles courts Puisque j'ai tout coupé A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz